Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de France-Pays de Galles et oui le retour de l'équipe de France ça fait vraiment plaisir, ça faisait hyper longtemps depuis la fin du tournoi, là depuis que le tournoi avait été arrêté après le match France-Ecosse ça faisait des mois et des mois qu'on avait pas vu l'équipe de France et là vraiment ça fait hyper plaisir de la revoir Alors du côté français, Galtier avait misé sur la continuité pour ce match puisque c'était exactement la même équipe qui avait débuté le tournoi de 6 nations face à l'Angleterre et côté gallois c'était à peu près pareil, c'était la même équipe quasiment qui avait affronté l'équipe de France justement pendant le tournoi à Cardiff et à quelques changements près, il n'y avait pas Adly Parks qui était absent et aussi il avait remis Reese Webb à la place de Garrett Davis à la mêlée ce que je comprends pas trop parce que pour moi Garrett Davis dans le rugby moderne il apporte beaucoup plus de dynamisme et plus imprévisible qu'un joueur comme Reese Webb Donc voilà, aucune des deux équipes n'avait vraiment mis une équipe B tu sentais qu'ils voulaient absolument se préparer pour le dernier match du tournoi le week-end prochain et donc on était sûr qu'on allait voir un très gros match Allez, on va maintenant revenir sur le scénario de ce match Alors côté français, il faut le dire, on a eu une entame absolument catastrophique, complètement ratée Dès la première minute, on récupère pas le renvoi on est à 5 mètres de notre ligne et forcément, on encaisse le premier essai vraiment la pire entame possible côté français un essai de Lialf Penny transformé ensuite derrière par Bigard on démarre le match déjà avec 7 points de retard à même pas une minute de jeu donc là, on s'est dit, il va falloir se réveiller vraiment côté français surtout que quelques minutes plus tard, on fait n'importe quoi les soutiens, ils y viennent pas les Galois nous dominent complètement dans le jeu au sol parce que les Français, tu sens qu'ils sont vraiment pas dedans et quelques minutes plus tard, il y a encore une pénalité pour les Galois que va passer Don Bigard et on se retrouve déjà à 10-0 pour les Galois là, on se dit vraiment, attention, l'équipe de France il va vraiment falloir vraiment se réveiller parce que là, on est en train de passer complètement à côté de notre match alors après, on peut peut-être expliquer ça par le contexte c'est vrai que c'est compliqué pour les joueurs comme ça d'être dans un stade aussi grand un stade comme le stade de France vide, vraiment avec aucun bruit t'entends absolument tout t'as pas vraiment le rythme du match et la pression qui est mise par le public donc tu joues un match international mais sans être dans le contexte d'un match international donc c'est vrai que sur le terrain, ça doit faire vraiment bizarre surtout que même en top 14 il y avait quand même plusieurs stades où il y avait du public, donc rien qu'un peu de public, ça change vraiment la donne mais là, c'est vraiment de santé que les Français ils avaient vraiment beaucoup de mal à rentrer dans ce match néanmoins, après 10 minutes très compliquées côté bleu, on va se réveiller et la première offensive Entama qui prend l'intervalle qui remet sur Dupont qui est stoppé à 5 mètres de la ligne derrière, on récupère une pénalité à 5 mètres de l'imbugallois mais les Français, ils ont 10 points de retard ils veulent jouer, ils veulent remettre du rythme dans ce match Gaël Ficou qui joue rapidement derrière, au pré Baï vient inscrire le premier essai de l'équipe de France les Français reviennent dans le match grâce à cet essai de l'avant du stade Toulousain derrière, Entama transforme la France revient dans le match vraiment, on est rassuré côté français parce que vu l'entame, on se disait que ça pouvait être un carnage mais aussi, je tiens à souligner vraiment, Romain Entama, ses coups de pieds c'est de plus en plus propre vraiment, c'est dans sa manière de rentrer dans la balle tout ça, il est quasiment à 100% de réussite sur tous ses derniers matchs de l'équipe de France c'est vraiment hyper propre ce qu'il fait au pied, Romain Entama vraiment, je trouve qu'il a vraiment progressé dans ce domaine et ça fait vraiment du bien à l'équipe de France je pense que c'est le meilleur buteur qu'on puisse avoir dans l'équipe de France tout simplement parce que j'aime bien Ramos il a un très gros pourcentage de réussite mais je trouve que dans sa manière de rentrer dans le ballon il n'est pas aussi propre que Romain Entama mais côté français, on est encore beaucoup trop indiscipliné on va encore donner une occasion à Dan Bigard de rajouter 3 points pour le Pays de Galles Dan Bigard forcément va s'en charger il passe 7 pénalités et les Gallois reprennent 7 points d'avance dans ce match côté français, on va petit à petit vraiment retrouver notre rugby et là, à la 31ème minute magnifique mouvement des lignes arrière du 15 tricolore vraiment Entama qui fixe qui donne à Vakatawa qui va prendre l'intervalle et qui va faire cette magnifique passe au contact à Teddy Thomas qui déborde, qui remet à l'intérieur sur Antoine Dupont qui vient inscrire un nouvel essai pour le 15 de France vraiment quel mouvement quel mouvement encore une fois des arrières français et là justement j'avais un débat avec des potes justement vraiment est-ce que la ligne arrière du 15 de France peut être dans la discussion pour se dire est-ce que c'est la meilleure ligne arrière du monde vraiment ok, on n'a pas d'expérience tout ça mais vraiment sur le talent individuel pur franchement je trouve que c'est vraiment du lourd ce qu'on a en équipe de France et c'est incroyable ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une ligne arrière aussi performante et tout simplement justement c'est ce que je me disais aussi quand tu installes une charnière plusieurs matchs et que tu ne changes pas et que tu ne changes pas à chaque match comme pouvait le faire Philippe Saint-André tu vois tout de suite la différence tu as de la stabilité tu as les mouvements qui se créent c'est absolument magnifique Dupont-Entamac j'espère qu'ils vont être installés et qu'ils ne vont pas bouger pendant des années maintenant suite à la transformation de Romain Entamac les français repassent devant 14 à 13 et les français ne vont pas s'arrêter là et encore une fois un magnifique mouvement Ficou cette fois qu'il voit en plein centre du terrain la défense galloise monter un peu n'importe comment il prend encore une fois l'intervalle il remet sur Dupont derrière Dupont qui vient inscrire un doublé dans ce match c'est absolument magnifique ce que propose l'équipe de France vraiment offensivement et là vraiment on va mettre un gros coup de massue sur les gallois juste avant la mi-temps c'est vraiment encore une fois un mouvement sublime de la part du 15 de France vraiment ça faisait des années et des années qu'on n'avait pas vu des choses comme ça on avait vu ça pendant le tournoi on avait vraiment kiffé et là c'est vraiment rassurant de voir que les bases sont extrêmement solides et qu'on va avoir de très belles années pour le rugby français et donc malgré une entame de match complètement ratée de la part des français on rentre au vestiaire avec 8 points d'avance 21 à 13 pour l'équipe de France mais encore une fois au retour des vestiaires les français sont encore une fois pas dans le rythme et on va encore donner des points beaucoup trop faciles aux gallois on est beaucoup trop indisciplinés et ça forcément Dan Vigard en profite il rajoute d'abord 3 points au P de Galles mais heureusement pour nous après sur les prochains coups de pied qu'il va avoir à tirer il en rate 2 je crois et de toute façon Dan Vigard il s'était vraiment fait mal au début de match à la cheville et on sentait que plus le match avançait moins il était à l'aise on va dire avec sa cheville et on sentait vraiment qu'il était gêné par cette blessure la fin de match approche et à la 65ème les français vont donner un dernier coup à la défense galloise sur un ballon récupéré un petit cafouillage après une chandelle Dupont récupère le ballon il voit le trou il lâche une accélération absolument sublime il dépose complètement la ligne défense galloise il remet derrière le 2 contre 1 avec le capitaine Charles Livon les français viennent inscrire un nouvel essai et on est sûr que maintenant que les français vont remporter ce match et vraiment Dupont chaque match chaque match à chaque fois il nous sort des trucs incroyables j'adore ce joueur j'adore toute la ligne arrière vraiment de ce 15 de France c'est un régal à voir et vraiment j'espère qu'on va être pareil face à l'Irlande la semaine prochaine derrière Romain Tamac transforme sans trembler comme d'hab il est hyper fiable Romain Tamac depuis quelques mois au pied mais malheureusement quelques minutes plus tard on va aller offrir un essai aux gallois un peu gag Romain Tamac qui fait sa seule erreur du match qui cafouille un ballon un ballon après un petit coup de pierre à zon je crois de Josh Adams et qui va redonner la position aux gallois à 5 mètres qui après quelques séquences de piqué Niko vont marquer leur deuxième essai dans ce match bon c'est un peu dommage mais bon on savait que l'équipe de France avait encore de la marge donc on n'était pas trop inquiet et en plus quelques minutes plus tard pour terminer ce magnifique festival offensif des arrières français là on a eu une superbe schistera de François Croce qui remet sur l'aile à Teddy Thomas qui va lober avec un jeu au pied le dernier défenseur gallois et inscrire un essai superbe lui aussi Teddy Thomas ça fait vraiment plaisir ça va le remettre en confiance vraiment il faisait un très bon match là et venir marquer cet essai en plus à la fin ça va lui redonner vraiment de la confiance et on espère vraiment qu'il va maintenant s'installer à ce poste et qu'il n'y aura plus de débat sur lui parce que c'est un joueur vraiment de talent mais on sait que des fois il a eu quelques errances notamment défensives et même un comportement pas toujours pas toujours extraordinaire mais là j'espère qu'il a vraiment grandi et qu'il va maintenant s'installer à ce poste en équipe de France parce que c'est vraiment un joueur de talent on l'a encore vu là sur cette action il est capable de faire des choses extraordinaires le match se termine ensuite 38-21 pour l'équipe de France le score est assez propre j'ai envie de dire belle victoire du 15 de France face au Pays de Galles ça nous rassure c'est vraiment la confirmation de ce qu'on avait vu sur le tournée 6 nations alors après on peut peut-être pas dire encore que la France c'est une des meilleures nations au monde il faut rester mesuré quand même on verra ça aussi face à une équipe qui a un style complètement différent la semaine prochaine face à l'Irlande mais franchement encore une fois on a vu un très beau match du 15 de France et vraiment moi ce 15 de France c'est vraiment un plaisir de le voir à la télé à chaque fois alors que les dernières années on se disait on va encore voir une boogie pas possible de rugby horrible et on va encore perdre tous nos matchs mais là vraiment on a complètement changé et ça fait vraiment plaisir surtout que comme l'a dit Fabien Galtier en conférence après le match les français n'avaient eu qu'un entraînement avant ce match donc vraiment bravo à eux on voit que les automatismes sont là et qu'ils n'ont pas été perdus depuis le tournoi alors que les Galois ça faisait vraiment deux semaines qu'ils étaient ensemble qu'ils étaient en camp d'entraînement et les français avec un seul entraînement livrer une si belle prestation face aux Galois c'est vraiment une très belle performance et là il faut vraiment féliciter le staff Fabien Galtier et tous ses adjoints qui ont vraiment font du super boulot depuis qu'ils sont là je vais maintenant passer à mes tops et à mes flops donc du côté de mes flops je vais mettre forcément les entames de match du 15 de France les entames de la première mi-temps et de la deuxième mi-temps qui ont été catastrophiques on a été beaucoup trop indisciplinés dans les rucks on a contesté un peu n'importe comment au début je crois qu'à la 30ème minute on était à 9 pénalités contre le 15 de France c'est inadmissible vraiment à ce niveau là mais heureusement après on s'est bien rattrapé donc là il va vraiment falloir corriger ça côté français de toute façon Gaël Ficou l'a dit en conférence de presse on a aussi senti vraiment une belle lucidité côté français dans les conférences d'après match pas d'enflamade vraiment ils sont vraiment restés mesurés et ça ça montre qu'ils sont au top et qu'ils sont vraiment bien concentrés sur leurs objectifs en flop côté galois je vais évidemment mettre les deux centres là qui ont vécu une soirée absolument horrible ils se sont fait déborder de partout quand ils montaient en défense ils sont venus monter limite un par un ce qui fait que ça a laissé des espaces incroyables vraiment j'ai pas compris la défense de de Domkins et Jonathan Davis vraiment je comprends pas du tout comment ils ont pu faire une prestation pareille ils ont été vraiment catastrophiques en défense je trouve dans mes flops aussi j'ai envie de mettre George North qui est un des piliers de cette équipe vraiment galoise et qu'on a pas vu du match tout simplement et ça c'est vraiment à mettre au crédit de Vincent Rathès j'avais vraiment des réserves notamment sur son aspect défensif à Vincent Rathès mais là aujourd'hui il a vraiment répondu présent on sent qu'il est là pour se donner à fond pour cette équipe de France et je sens que s'il progresse encore il va pouvoir vraiment disputer cette place de titulaire avec Damien Penaud pour l'aile du 15 de France on sait aussi que derrière il y aura peut-être par exemple des jeunes comme Mathis Lebel qui vont pousser donc on sait que vraiment côté 15 de France on n'a pas trop un cinquiété sur ces postes là et ça fait vraiment plaisir de voir que George North a pas du tout été dangereux lui qui vraiment peut déstabiliser une défense à tout moment et aussi j'ai envie de noter côté gallois une fois que Bigard est sorti je suis désolé mais pas de chiel je le trouve vraiment pas au niveau du tout d'un joueur dans une équipe internationale comme le Pédias je trouve qu'il a vraiment pas le niveau Paciel j'ai pas trop envie d'être méchant avec lui mais vraiment à chaque fois que je le vois jouer que ce soit quand Bigard était absent ou alors sur des matchs contre l'Italie ou des matchs comme ça où le coach fait un peu tourner je trouve que Paciel il a vraiment pas le niveau international et ça c'est assez inquiétant de voir que derrière Don Bigard il n'y a pas grand monde tout simplement pour le remplacer sinon côté français évidemment on va passer au top et forcément la ligne arrière est mention spéciale à Avaka Tawa et à Dupont qui nous ont encore une fois fait des gestes des accélérations un match tout simplement monstrueux de la part de ces deux joueurs vraiment c'est incroyable même Gaël Ficou dans son rôle a été parfait Teddy Thomas vraiment il a été très bon Rates comme je l'ai dit même si on ne l'a pas beaucoup vu offensivement défensivement il a toujours été présent derrière Boutier avant de sortir a été bon aussi donc vraiment rien à redire sur cette ligne arrière du 15 de France et dans mes tops aussi je mettrai évidemment le staff de Fabien Galtier qui a réussi à nous sortir un très bon match avec un seul entraînement dans la semaine on sait que ça va être très compliqué ces matchs internationaux avec les accords avec les clubs tout ça ça va être un peu le bordel mais on sent qu'ils ont vraiment la main mise sur ce groupe et que de toute façon ça va filer droit pendant plusieurs années donc vraiment moi aussi je mettrai un grand bravo au staff de Fabien Galtier qui fait un boulot magnifique depuis qu'ils ont repris le 15 de France et sinon pour finir cette séquion des tops je vais mettre aussi Charles Olivon vraiment qui est très concentré qui a été vraiment le leader tout simplement de cette équipe de France du côté des avants vraiment c'est un très bon capitaine il va encore marquer un essai il se fait se proposer comme ça pour relayer les arrières derrière donc vraiment Charles Olivon encore une très belle prestation de la part du capitaine du 15 de France et je vous mettrai aussi pour finir François Croce qui avec vraiment Charles Olivon incarne vraiment l'âme de cette 3ème ligne du 15 de France vraiment les deux ils ont été extraordinaires François Croce on le voit pas beaucoup mais vraiment tout le travail qu'il fait dans l'ombre que ce soit au plaquage même on sait on a vu aussi qu'il avait beaucoup de talent et qu'il était capable de gestes magnifiques comme ça Chistera sur Porté d'Itoma mais vraiment François Croce il s'installe dans cette équipe de France il devient quasi indéboulonnable il était déjà au stade toulousain il devient maintenant en équipe de France donc vraiment c'est une très belle satisfaction aussi François Croce donc voilà un très beau match du 15 de France vraiment ça fait plaisir de revoir encore une fois cette équipe c'est magnifique à voir les lignes arrières c'est sensationnel tout simplement et j'espère vraiment que dimanche face à l'Irlande on va pouvoir gagner le match alors après il y en a beaucoup encore j'entendais France de hier qui parlait énormément de gagner le tournoi tout ça moi j'y crois pas du tout personnellement si on bat l'Irlande pour l'instant attendez on va juste faire un point sur le classement l'Irlande est premier avec 14 points derrière les français et les anglais sont à égalité à 13 points mais il y a une différence de points en faveur des anglais et les anglais vu qu'ils vont jouer face à l'Italie certes c'est en Italie mais je vois vraiment les anglais faire un carton et prendre le bonus et dans ce cas là il faudra que la France marque plus de points face à l'Irlande avec le bonus aussi que les anglais face à l'Italie donc clairement je pense que c'est foutu pour la victoire finale à cause de ce match vraiment douteux et vraiment que j'ai pas envie de revoir face à l'Ecosse et bien on va passer à côté de ce tournoi c'est vraiment dommage parce qu'il aurait juste fallu un bonus défensif pour essayer de le gagner si on avait gagné avec le bonus face aux Irlandais donc vraiment c'est assez dommage ce match en Ecosse qui nous prive d'une victoire finale je pense dans le tournoi mais bon on espère vraiment voir un très beau match face à l'Irlande et que ça confirme tout simplement la très belle année 2020 du 15 de France donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et vous abonner on se retrouvera la semaine prochaine pour le débrief du match face à l'Irlande c'était Revan salut 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 sus tit âg